Nous faisons un programme d'échange avec la Colombie, nous allons au carnaval de Pasto en Colombie et un géant de Pasto viendra à notre grande ronde géant au mois d'avril. Vous vous embarquez dans le bûcheron, il y a une petite émotion au moment de la mise. Oui, c'est parce qu'il part en fait trois semaines avant nous, donc il y a toujours un peu de stress. On sera très content de le retrouver là-bas. Mais bon, nos amis colombiens vont nous prévenir quand il va arriver. En fait, là, on l'amène à Paris pour une mise sous-scellée par le ministère des Affaires étrangères parce qu'il passe dans la valise diplomatique. Ensuite, il va être transporté par route jusqu'au Luxembourg. Ensuite, il prend l'avion jusqu'au Miami. Après, il prend un deuxième avion pour Bogotá et ensuite un troisième avion pour Pasto. Le troisième voyage en avion puisqu'il a déjà été en Inde et au Québec. Je crois que c'est le plus grand voyageur, je pense que j'ai raison, puisque chaque année, il part en voyage. L'année prochaine, il part d'ailleurs aussi en Suède au mois de septembre. Il y a certes un risque parce que le géant vieillit et devient un peu abîmé, mais il y a un projet de le refaire dans quelques années pour ses 100 ans, en 2013. C'est un Fly géant, c'est une caisse pour mettre du matériel de Sono qu'on a fait faire sur mesure et qui est la réplique du camion de Jean de Boucheron. Donc il est complètement attaché dans la caisse, il ne peut pas bouger. Elle pèse 500 kg avec le géant. C'est un cadeau, on les prendra avec dans l'avion nous-mêmes. Nous, on parle le 2 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada